Bonjour et bienvenue sur le Balado Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion de mon invité pour le hockey. En fait, aujourd'hui, on est en compagnie d'un grand passionné de hockey, mais aussi de la vie et de l'activité sportive, c'est-à-dire le gardien de vue, Zachary Foucalé. Zachary Foucalé, bienvenue sur Femmes d'Hockey. Bien, honnêtement, je suis très content d'être ici. Bien, je suis contente que tu sois là. Bien là, il y a plein de choses qui se passent aussi dans ta vie. Bon, on t'a annoncé, tu vas être papa. C'est bon, mais le fun. Oui, non, je suis super content. C'est une belle nouvelle. Karine a capote, on vient tout juste d'acquérir une nouvelle maison aussi. Donc, comme tu dis, il y a tout plein de choses qui s'est passé pour nous cet été. Ça va super bien, on est super excités là. Bon, t'es gardien de but professionnel, t'as signé un contrat de deux ans avec les Capitals de Washington. Tu joues pour les Bears de Hershey. T'as été repêché par le Canadien de Montréal. T'as commencé ton parcours dans la région de Rosemar. T'as joué pour les Vikings, le Midget 3A, maintenant le M18 3A. T'as vraiment un parcours impressionnant. Des fois, on oublie combien de records que tu as accomplis. Je veux juste qu'on le nomme rapidement, puis on ne passera pas la journée là-dessus. Mais t'as été quand même repêché par Halifax. T'as une Coupe du Président. T'as une Memorial, la Coupe mémorial. T'as joué aussi pour le Canada Junior. T'as remporté l'or. T'as allé à la Coupe Springer pour trois fois. Bref. Puis t'as comme 25 ans. 26. 26, oui. Oui, je n'ai vécu pas mal. Je n'ai vécu pas mal. J'ai vu beaucoup de parties dans le monde. Plusieurs pays, plusieurs tournois internationaux, locaux. Oh man, Québec, Suède, partout. La Suisse. J'ai fait aussi beaucoup d'équipes dans ma carrière professionnelle aussi. Avec les Canadiens, après ça. Un an dans l'organisation de Vegas. T'aimes pas maintenant les CAPS. Je n'ai pas des places. Puis en plus, tu es entrepreneur. Tu as cofondé Living Sisu, qui est un organisme qui est extraordinaire. Je veux vraiment qu'on prenne un moment pour que t'en parles, parce que je trouve que c'est une belle initiative. Ah bien, merci beaucoup. Premièrement, Living Sisu, tout est axé dans le sport. Bon, moi, Olivier Gervais et Alex Atzidis, on est les trois. En fait, c'est trois goalers qui ont commencé le projet. On a tout le temps dit que les goalers sont spéciaux. C'est ça, mais honnêtement, on veut créer quelque chose d'assez spécial. Une communauté sportive qui aide à... Dans le fond, notre but, c'est d'aider les gens à avoir le plus d'accès possible au plus de sport possible. Parce que, regarde, moi, j'aime le hockey. C'est ça ma vie, c'est ma carrière. Mais, tu sais, plus jeune, je joue au soccer, je joue au basket, je jouais, j'ai fait de la randonnée, j'ai joué au tennis plus jeune, je joue au golf, tous les sports, peu importe ce qu'on fait, let's go, on joue, you know? Je veux que ça soit la vie à plus de jeunes, plus de gens, peu importe l'âge, peu importe le niveau. Puis c'est ça un peu le concept, par-dire, de Living Sisu, c'est peu importe qui tu es. On va avoir des challenges, mais dans le sport, c'est là qu'on en entend le plus. Puis le mot Sisu, tu sais, si on peut devenir plus technique, c'est finlandais, puis ça signifie tout ce qui est passé à travers de l'adversité, c'est passé à travers nos défis, la résilience, la ténacité, la détermination. Honnêtement, je dis plein de mots en ce moment, mais c'est tous des mots reliés à ça, le concept du Sisu de combattre l'adversité, combattre nos défis et se relever lorsqu'on a des gros challenges comme ça. Puis toi aussi, tu as parti ça au printemps 2020, donc c'est quand même assez récent, en pleine pandémie. On a besoin d'agir, faire quelque chose, faire bouger les gens, puis je pense que ça fonctionne très bien. On va parler hockey, Zach, parce que, bon, c'est quand même la plateforme pour le hockey. Tes débuts, toi, comment ça a commencé, le hockey, pour toi? Je compte cette histoire-là souvent, puis elle est vraiment toujours la même, parce que c'est vif dans ma tête. Quand on est mag, bien là, je ne sais pas c'est quoi le mot maintenant. Mag. Ils ont changé. Anyway, quand on commence à jouer au hockey, il n'y a pas de goaler. Les deux, la première année ou la deuxième année, il n'y a jamais de goaler. Puis moi, j'étais un petit joueur d'avant, puis l'ami à mon père, puis mon père, puis les gens, ils savaient que je m'intéressais beaucoup à Martin Brodeur, puis José Théodore, puis tout ça, les gardiens, leur équipement, le masque. Puis à la dernière game de l'année à cette époque-là, c'était comme un petit match des étoiles qu'ils ont fait avec de la fumée, une présentation. Mais tu sais, on assiste cette enseigne-là. Ça fait que c'était... C'était le plaisir avant tout. C'est ça, exact. C'était comme la All-Star Game, mais tout le monde y participait. Et il y avait besoin d'un goaler pour ce match-là, puis la personne qui s'était nominée ne s'est pas présentée. Donc, on se retrouvait avec un match où il n'y avait pas de goaler. Puis un de mes amis, le père d'un de mes amis, il est venu me voir et il dit, « Zach, on sait que tu es intéressé. Veux-tu qu'on te mette des pads, puis qu'on te donne un bâton, puis délégant. » Puis moi, j'ai capaté. J'ai dit, oui, ils ont mis les pads de goaler par-dessus mes pads de joueur. Ils ont mis... Ah oui, ils m'ont... C'était cool, honnêtement. J'ai tout changé mes affaires, puis j'ai tombé en amour avec ça. Puis depuis ce temps-là, je suis devenu goaler, à part un an où j'ai comme... Je suis redevenu joueur pour un an. Mais honnêtement, depuis ce moment-là où j'étais nâle, le dernier game de l'année, Normand Bleau, un des pères d'un de mes amis, est venu me chercher. Puis the rest is history, comme on dit. Puis après ça, tu te regardes où ça t'a mené, puis ça t'amène encore. Ça t'amène à voyager en plus, parce que... Oh, yeah. Ça t'amène plein de choses. Dis-moi, est-ce que t'avais des soirées d'hockey à la maison? Est-ce que c'était quelque chose en famille? T'as une soeur, tu sais, avec ta mère, ton père. Est-ce que c'est quelque chose qui était... qui se vivait vraiment en famille? J'ai deux soeurs. Ah, t'as deux soeurs. Mais Roselaine, elle n'est pas vraiment sport. Bien oui, elle est beaucoup escalable, mais elle est plus jeune. Elle était plus art et musique et tout ça. Donc, elle s'intéressait moins aux tournois, aux mes games ou tout. Pas comme Jessie. Jessie a été ma number one fan, quand j'étais plus jeune. Et encore aujourd'hui, je suis sûr. Ah, bien oui. Puis, elle venait à tous mes games. Elle peut vous expliquer une question. Elle adore le hockey. À la maison, on regardait souvent le hockey. Souvent, souvent, souvent. On s'assoyait. Tu sais, moi, les méchants mardis, Moussonnex, c'est vif, là. Tu sais, dans ma tête, là. Les méchants mardis, c'est vif. Mon père et moi, on s'assoyait à chaque début de saison avec un 10-game pack, là. Tu sais, là, les forfaits, là, de 10 matchs avec les Canadiens. Puis, on s'assoyait, puis on disait, OK, mais là, OK, Pittsburgh vient jouer. OK, mais là, OK, mais les Canadiens, ils vont jouer contre Colorado. OK. OK. Ça fait que je planifiais. Ah, mais là, c'est un mardi. Ça fait que je ne pourrais pas parce qu'on a de l'école le lendemain. Ça fait qu'il y avait tout plein de choses. Puis là, je demandais à ma mère. Puis là, je consultais. Puis tout. Donc, pour moi, c'était vraiment un big deal. Puis tout ce qui était à la télé pour le hockey, c'était une chose en famille, effectivement. Ma petite soeur, moi, mes deux parents, on a toujours été femmes dans le hockey. Puis pour toi, c'est quoi ton plus beau souvenir, hockey? Je n'ai vécu beaucoup. Comme on a dit, j'ai vécu beaucoup de victoires. J'ai eu beaucoup de défaites. J'ai eu beaucoup de challenges, honnêtement. Des moments plus sombres. Mais dans le junior, je n'ai eu des belles années. Mais je dirais, ma mémoire ou mon feeling que j'ai apprécié le plus, c'était vraiment faire l'équipe à 16 ans dans le junior. Ça a été quelque chose d'assez... Pour moi, c'était une très, très grande fierté d'arriver avec les moussettes. Tu sais, le junior majeur, c'est impressionnant quand tu es plus jeune. C'est un gros step. Puis pour moi, d'être là, puis de performer à ce niveau-là, c'est quelque chose dont j'étais très, très fier. Puis ça, c'est une des bons feelings que j'ai reçus dans le hockey. Mais tu sais, on parle de la Coupe du Président, on parle de la Coupe Memorial, on parle du championnat mondial junior. On a eu l'or à Toronto. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs d'hockey jusqu'à l'année. Mais tu dis justement que tu as déménagé à Halifax, tu es parti de tes parents, tu es retrouvé en famille de pension, dans une ville hockey. Halifax, c'est très hockey, là. Je veux dire, la ville est hockey. On pense que Montréal est hockey, Halifax est hockey. Mais c'est moussettes au grand complet là-bas, oui. Oui, c'est tes moussettes, tu bois de la moussette, tu regardes... C'est mon ami. Mais tu sais, et cette année-là, tu as été reféché en 2011, en 2012-2013, vous vous rendez loin, c'est là que vous avez gagné la Coupe du Président, la Coupe Memorial. T'as été le plus jeune gardien de but à atteindre 100 victoires. T'as accompli plein de choses là-bas, puis tu le dis. Puis je trouve ça intéressant. T'as eu, après être comme une montée, t'as eu des moments plus difficiles. Ça t'a fait beaucoup changer. Je pense que t'as cheminé dans ça. T'as-tu envie de nous en parler un peu? Ah, bien oui, 100%. Puis je vais être le premier à parler de ces moments-là que... Oui, dans le géant, ça a été assez beau, là. Mais quand j'ai tourné pro, c'était moins beau. Pour moi, oui, ma première année, ça a super bien été. J'ai été dans les Américaines toute l'année. Mais j'en parle souvent maintenant que ma deuxième année, ma troisième année, je me cherchais pas mal. Mentalement, c'était pas facile. Je me suis fait descendre dans la East Coast, puis j'étais malheureux où j'étais. Je me cherchais. Mentalement, c'était difficile, honnêtement. Puis j'avais quelque chose à surmonter en dedans de moi. Puis ça, c'est quand même une assez grosse conversation, mais pour garder ça assez bref, honnêtement, j'étais bien entouré de gens. Mon père m'a aidé beaucoup là-dedans. J'ai vu des professionnels pour m'aider, des psychologues, des professionnels, des gens pour m'aider. Mentalement, ça allait moins bien. Puis mon père, mes amis, des gens qui sont proches de moi, ils m'ont aidé à me sortir de ça. Mais ultimement, c'est venu de moi. C'est venu d'en-dedans. C'est venu de très deep mon désir de jouer au hockey. Parce que ça aurait été très facile pour moi de juste dire, regarde, ça marche pas, blablabla. Let's move on, on va faire autre chose. Mais les gens qui me connaissent savent à quel point j'adore jouer au hockey. J'adore cette vie-là. J'adore le challenge. J'adore le grind de tous les jours, de travailler, s'entraîner, la répétition. Pour moi, c'est... Je peux pas vraiment vous le décrire, mais c'est venu de très deep à l'intérieur de moi pour sortir de là. Puis maintenant, regardez, après plusieurs années de challenge et de défi et un peu de dépassement de soi, je suis à une belle place en ce moment dans ma carrière. Puis je me sens très, très proche d'atteindre le prochain niveau, qui est un de mes buts. Mais après se rendre à ce prochain niveau-là, j'en ai d'autres dans ma voche arrière. Un gars de défi, t'aimes ça, des objectifs, les atteindre, aller au prochain. On va d'étape en étape, puis c'est super. C'est quoi ta plus grande fierté à ce jour au hockey? Juste il y a quelques minutes, je parlais des moments plus sombres. Oui. Puis après ça, je parlais du désir à l'intérieur de moi. Bien, une des choses dont je suis le plus fier, c'est que même dans les moments les plus sombres, dans les moments où, honnêtement, parce que je ne l'ai pas toujours cru, quand j'étais plus jeune, j'y croyais à 100%. Quand je me suis fait descendre, il y a eu des moments où il y avait du doute, j'y croyais moins. Mais une chose dont je suis vraiment fier, c'est peut-être que j'y croyais moins, mais c'était quand même là. Puis en dedans de moi, il y avait toujours une voix qui disait, there's a way. Il y a une manière de se rendre. You'll find a way. Il y a une manière. Donc, pour moi, ça, c'est une grande fierté que j'ai poussé à travers, oh my God, tellement de choses, là, dans les dernières années, pour me rendre ici. Puis je ne suis pas rendu encore, mais je suis déjà à une très meilleure place qu'avant. Pour moi, ça, c'est une très, très grande fierté. J'arrive à l'aréna avec un sourire. C'est quelque chose dont je suis très, très fier. I'm very loud. Je suis... À l'aréna, là, tu m'entends. C'est clair, là. Je suis en train de parler, je suis en train de crier. T'es expressif, t'es là. Exact. Tu prends ta place. T'as envie. Moi, je t'ai connu à travers la classique un peu plus, on s'est vu. Oui, oui, oui. T'arrives, t'as envie de rire, t'as envie d'avoir du plaisir, t'as envie. Puis c'est sûr que c'est des circonstances aussi qu'on veut amener ça, mais j'ai l'impression que tu prends ton pied quand c'est agréable puis qu'il y a du plaisir autour de toi. Oui, 100%. Puis c'est très bien dit parce que ça n'a pas toujours été comme ça, mais ça, c'est une fierté que, pour moi, que j'ai vraiment ressorti de ça puis que, regarde, je vais être moi-même à tous les jours. I'm going to be myself. That's it. C'est retrouvé. C'est retrouvé. Honnêtement, je suis très, très fier de ça. Est-ce qu'on peut dire que ta flamme, dans le fond, elle a toujours été allumée, mais à un moment donné, elle était plus basse puis ta fierté, ça aurait été capable de la réallumer. Puis là, aujourd'hui, elle est revenue. Vraiment, vraiment. Comme la flamme olympique. 100%, vraiment. Là, tu me disais tantôt, routine d'avant-match, ton café, as-tu une autre routine? Quand tu arrives à l'aréna, tu es celui qui jonte. Habituellement, les gardiens de but, vous avez quand même vos petits titres. Je dirais, avec beaucoup de serreurs avec les années, parce qu'il y a eu des années où j'étais plus loose puis je parlais plus. Mais j'ai trouvé que, j'ai été très honnête avec moi-même, que ça ne marche pas pour moi. OK. Ça marche pour moi durant les pratiques et tout, mais pour que j'ai une bonne performance solide de A à Z, il me faut une intensité avant un match. Il me faut un silence. Ben oui, le mot, c'est intensité dans tout ça. Avant, je parlais beaucoup avant les matchs, mais maintenant, pour moi, ce qui fonctionne dans les deux, trois dernières années, c'est vraiment un silence, un focus qui est plus intense. Je vais dire quasiment plus agressif, mais pour moi, ça, ça a été quelque chose qui est devenu routine pour moi. Je parlais de mon café en silence, mais souvent, avant les matchs, je m'assois tout seul, je respire, je ferme mes yeux, puis il y a une intensité que je visualise de la performance, puis pour moi, c'est rendu quelque chose qui est routinier pour une solide game. En fait, on a tous à apprendre c'est quoi qui fonctionne pour soi. Ce n'est pas tout le monde qui est pareil. Vraiment. Tu étais d'une façon puis tu as réalisé qu'il fallait que tu t'adaptes pour pouvoir, toi, avoir la partie que tu as besoin d'avoir, puis c'est correct. On n'a pas besoin d'être tout pareil. 100 %. Je t'amène dans un segment tir de barrage. C'est où? Mon préféré. C'est où cela? Fait que toasté ou stimé? Toasté ou stimé? Oui. Moi, je ne mange pas ça. Tu ne manges pas ça? Tu manges quoi? Ben, de la viande. OK, d'abord. Ketchup ou moutarde? OK, ben là, j'irais plus ketchup si c'était le cas. OK. Je te demande yoga ou pilatesse? Pilatesse, c'est très difficile. J'ai déjà fait ça quelques fois. J'ai vraiment aimé, en fait, le pilatesse. C'est vraiment cool. Puis pour les goalers, pour les gardiens, c'est vraiment recommandé parce que ça reproduit plusieurs mouvements qu'on fait. Mais si, je parle beaucoup, mais si j'avais à décider, ce serait yoga. Yoga. En fait, dans le yoga, tu as beaucoup de postures qui ressemblent au pilatesse. Tu peux intégrer les deux. C'est juste qu'avec le yoga, on a aussi tout le côté spirituel. Ben, c'est relaxation, méditation qui vient avec. Puis tu as fait des super belles journées yoga, justement, avec. Oui, avec Lévin Cissu. On va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres. Si je te donnais, t'aimes-tu mieux une médaille olympique ou une coupe Stanley, si tu avais à réaliser un de ces deux rêves-là? Wow! Ça, c'est une bonne question. En passant, je ne dis pas ça parce que tes autres questions ne sont pas bonnes. Non, mais... Mais this is particular. OK, je ne peux pas trancher parce que ça, c'est deux événements qui sont... Ça change ta vie, des choses comme ça. Donc, comment... Tu sais... Je vais y aller avec une coupe Stanley. Peut-être un peu plus accessible, mais encore là, non. Non, non. Honnêtement, c'est ça. C'est tellement exclusif comme club être un olympien et gagner l'or. C'est incroyable quand même. Mais c'est une fois aux quatre ans. C'est une fois aux quatre ans. Tandis que l'autre, c'est une fois par année. C'est pour ça. Oui. Mais il y a plus de... Ah non, là, ça, c'est trop compliqué pour moi. On explique. Oui, on passe à un autre. Choco de vanille. Ça, c'est facile. Moi, je fais vanille. Vanille. OK, vanille. Oui. T'es-tu plus du matin ou du soir? Moi, je suis matin. Matin? Oui, vraiment. Matin-matin ou matin? Vraiment matin. OK. Depuis que j'ai un chien, honnêtement, je suis vraiment, vraiment matin. Puis depuis que Karine est enceinte, c'est 8h45 environ. On se couche là. Oui. Le soir. Fait que là, c'est pas pire. Quand le bébé va arriver, tu vas pouvoir te lever le matin, laisser Karine dormir puis tu sais, comme... C'est enregistré. On est correct, Karine. Je travaille pour toi, là. Je te donne un super pouvoir. Lire dans les pensées ou voir le futur? OK. Bien, moi, c'est sûr, en tant que gardien de vue, il faut que je prenne lire dans les pensées parce que ça, ça serait bon pour ma job. Ça serait bon. Tu sais où je pourrais lancer? Je pense que je vais payer un peu plus. Merci. Puis là, la grosse question. Brodeur ou roi? Ah bien, moi, OK. Même, regardez, moi, j'ai commencé à jouer au hockey à cause de Martin Brodeur. C'était mon gardien préféré quand j'étais jeune. Mais tu sais, ça n'enlève à rien que Patrick Croix, c'est... Il est dans la conversation pour le... C'est ça. Patrick Croix, c'est Patrick Croix. Évidemment. Il était avec les Canadiens et tout ça. il a fait tout ce qu'il a fait. Mais la raison pour laquelle j'ai commencé, c'était Martin Brodeur. Puis en fait, Patrick Croix, j'étais juste un peu trop jeune pour avoir vu ces années-là, les belles années. Je pense que j'ai vu... J'ai juste vu peut-être sa dernière année où je me rappelle vraiment Patrick Croix. You know? C'est vrai. I missed it. J'étais trop jeune. T'es toute jeune. T'es toute jeune. Oui, oui. Rentrons dans le segment Place aux femmes parce que bon, tu sais qu'à Femme d'hockey, on aime ça mettre en valeur les femmes. Pour toi, quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? La femme d'hockey qui m'inspire... Il y en a plusieurs, honnêtement. Il y a plein de femmes d'hockey qui m'inspirent. Tu sais, ma mère, c'est une inspiration pour moi. Il y a plein de femmes en ce moment dans le sport qui sont en train de faire un méga changement. Tu sais, je pense à Daniel Sauvageau, je pense à... Tu sais, Marie-Philippe, je pense à Ève Gascon. Ève Gascon, là... T'as pas plus inspirant que ça, là. By the way, je vois Ève jouer souvent, elle a joué dans la ligue de... Oui. Living Sisu qu'on a fait en féminin. De trois contre trois, oui. She's good. Like, she's really good. You know? Premièrement, ma mère m'a inspiré beaucoup quand j'étais plus jeune. C'était ma meilleure fan. Man, fan numéro un tout le temps. Toujours en train de m'encourager. Quand j'avais des moments plus tôt, c'était la première qui essayait de me relever, qui essayait de me dire quelque chose de nouveau, qui essayait de... Tu sais, ça, c'est... Pour moi, c'est une inspiration. Puis il m'en manquait une parce que Kim St-Pierre, pour moi, ça a été une inspiration quand j'étais jeune. OK? Oui. Oui, je dis, je parle que Martin Brodeur et tout ça, mais Kim St-Pierre, quand ils ont gagné, je jouais au hockey, quand même. Tu sais, j'avais 7-8 ans. Puis il y a eu un moment dans ma vie où j'ai soupé avec Kim sur le bateau mouche pour une fondation. Puis ça, c'était vraiment marquant pour moi. J'étais plus jeune, assez vieux pour vraiment comprendre ce qui se passe. I had dinner avec Kim St-Pierre pour une fondation. I was like, man, this is like the best, la meilleure goalie dans l'histoire. Oh, you know, la meilleure goalie. Pour moi, c'était cool. Je voulais juste... Kim St-Pierre qui est une femme extraordinaire, intranisée au temple de la renommée, animatrice, qui fait l'animation de hockey, qui est présente, qui est aussi avec un programme, Boxe, qui est pour nos jeunes de bouger. C'est plein de belles choses. On voit vraiment tes valeurs, bouger, sport, excellence, détermination. Exactement. Justement, parlons au hockey féminin, quel est pour toi le plus grand enjeu pour les filles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les filles à avoir leur place dans leur ligue professionnelle? Je trouve qu'il y a plein de choses qui peuvent aider. Premièrement, je trouve ce que Daniel a fait avec le centre ici à Verdun, à Montréal, ça, c'est étape numéro 1 maintenant. Parce que si tu n'as pas de skill, il n'y a rien à vendre. Tu ne peux pas avoir une ligue. Mais un centre comme ça, un encadrement, de training sans arrêt, si tu as l'entraînement, si tu as les coachs, si tu as les ressources, si tu as les gens autour de ça, là, tu parles. Là, tu vas voir le niveau de hockey qui va monter. Le plus que le niveau de hockey va monter, le plus que les gens vont se faire tourner la tête comme, hey guys, ça joue là ici. Donc pour moi, l'étape numéro 1, c'est skill. Il te faut du skill. Pour avoir une ligue professionnelle, that's what it is. Les femmes sont en train de le prouver à quel point ils en ont du skill. Puis tout ce qui est centre, ressources, personnes, accès, on parle d'accessibilité, accès à la glace sans arrêt, c'est sûr que les filles vont juste monter leur niveau de jeu. Puis le plus qu'ils ont accès, à ces ressources-là puis une bonne représentation pour tout ce qui est PWHPA avec l'Association des joueuses. Tu t'embarques sur le segment la passe sur la palette. Donc, le hockey, c'est un jeu de passe. Dans les buts, tu en fais aussi, le départ, quand tu fais ta sortinette. Mais toi, dans ta vie, dans ta carrière, quelle a été cette passe sur la palette que tu as reçue, qui a fait une différence? Ça peut être une personne ou un moment. Je pense à Éric Raymond. Je pense à Don Ducharme. Éric Raymond, c'est mon coach de gardien. Ça va toujours être mon coach de gardien. Même si on n'abarre pas sur la glace pour les 10 prochaines années puis que c'est le coach de goaler des Canadiens de Montréal puis moi, j'étais avec un autre club. Pour moi, ça va toujours être mon coach de gardien parce qu'à 16 ans, quand j'étais un kid qui rentrait, qui ne savait rien, honnêtement, lui, il m'a moulé à la personne ou le gardien que je suis aujourd'hui. Puis lui, il n'aime pas ça prendre le crédit puis il disait que tu ne me donnes pas assez de crédit, mais c'est vrai qu'il m'a moulé au système que je joue aujourd'hui, au système, au principe que j'ai dans le filet. On parle de passe sur la palette. Mais sans Éric Raymond, honnêtement, je ne suis pas le gardien que je suis puis sans l'opportunité que Cam Russell et le GM des Mooseheads que Bobby Smith, Cam Russell et Dom Duchamp m'ont donné quand j'avais 16 ans seulement. C'est vrai. Peut-être qu'on ne se parle pas aujourd'hui. Eux, ils t'ont fait la phase puis toi, tu as pris la rondelle puis tu as fait le but. En fait, tu as arrêté les buts. Tu as fait le contraire mais honnêtement, ces gars-là, ils m'ont donné une belle passe sur la palette. Puis je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à quelqu'un ou un organisme. Là, je vais parler de Living Sisu mais je ne suis pas là pour juste promouvoir nous autres. C'est juste pour dire que nous, c'est ça qu'on veut faire aussi. C'est des passes sur la palette pour les gens. Mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. Rendre accessible, donner des événements où les gens vont pouvoir se rassembler. Autant donner les ressources que de diminuer les coûts. C'est exactement ce que vous faites. Honnêtement, merci Isabelle, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Au niveau financier, au niveau argent, Living Sisu va être là pour aider avec tous nos partenaires. On a au-dessus de centaines de partenaires. on fait notre relaunch dans quelques semaines seulement. Au niveau monétaire, ça va être plus accessible avec Living Sisu, avec nos centaines de partenaires déjà. Nos personnes ressources, on est en train de faire des beaux partnerships, des belles associations avec des gens qui sont crédibles dans leur sport, des coachs, des gens, comment on dit, des health pros. Des professionnels de la santé qui peuvent aider les gens qui soient blessés ou whatever. On veut aider les gens dans leur sport. Pour moi, ça, c'est la passe à palette que je vais faire. C'est à Living Sisu parce que l'organisation au grand complet, la communauté au grand complet, ça va aider beaucoup de gens. OK, maintenant, je t'amène dans un tout autre univers écho de vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, ça ne reste pas dans le vestiaire. On veut. Raconte-nous une anecdote, quelque chose d'inédit ici à Femme d'Hockey. On aime ça en savoir un peu plus, être dans les coulisses. Regardez, moi, j'ai joué dans la East Coast Hockey League. J'en ai en tamarouette des anecdotes, honnêtement. OK, c'est là qu'on s'en parle. C'est ça que je veux. C'est pas la ligue avec le plus de budget. Moi, j'ai déjà eu, on est au... On démarque du boss. On s'en va donner nos passeports aux agents. On est toute l'équipe. C'est ça, au doigt. On est toute l'équipe. Ils nous passent. On va pour rentrer dans le boss. L'agent qui est là, il dit, sorry, guys, votre boss, il est brisé. Il ne bouge plus. Donc, il va falloir que vous poussez votre boss à travers la douane. Fait qu'on était toute l'équipe. Puis, on joue le lendemain à Kalamazoo. On joue le lendemain au Kalamazoo. Puis, il nous reste huit heures de boss. On a un méga trip. Puis, on a poussé notre autobus du Canada jusqu'aux US pendant, je ne sais pas, moins un kilomètre. Puis, il fallait attendre cinq heures pour une réparation. Tout juste. Mais aujourd'hui, j'ai fini le camp à Biosheel à Montréal avec, dans le fond, je vais dire, tous les superstars de la ligue. J'étais assez content de faire partie de ça, honnêtement, avec David, Crosby, McKinnon, tout ça. C'était assez cool. C'est un peu de mime, Crosby, McKinnon. Des fois, je suis vraiment sur la glace avec tous ces gars-là. Merci beaucoup. Hey, Zachary, c'était vraiment agréable de te recevoir sur Femmes d'Hacké. On va aller suivre Living Sisu, on va suivre ta carrière. On te souhaite bonne chance pour la suite puis on a bien hâte de voir la bête de ton nouveau bébé. Merci beaucoup. Karine et moi, on a très, très hâte en tant que vous aussi. Isabelle, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Zachary Foucalé, ce gardien de but, mais cette personne d'abord et avant tout avec une résilience, une belle joie de vivre, une flamme qui est vraiment allumée avec des beaux projets. La semaine prochaine, nous aurons un nouvel invité. Encore une fois, je vous invite à nous suivre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents médias sociaux Femmes d'Hacké sur Instagram, Facebook, LinkedIn, pour ne rien manquer. Oh, 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 hey, hey, oh, oh, hey, hey, je vous invite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada